Musique Là c'est le petit matin, on est aujourd'hui le 21 mars. On a appris beaucoup de choses hier soir par rapport à notre situation ici à Cuba et par rapport au coronavirus, je vous tiendrai informé après. Donc là on va aller prendre notre petit déjeuner et voilà. Donc on y va, c'est parti. Musique Donc voilà aujourd'hui nous sommes le samedi 21 mars. Nous sommes bloqués à Cuba puisque depuis hier 21h le gouvernement cubain a fermé ses frontières aux touristes. Donc pour le moment on n'a pas eu plus d'informations. On sait que maintenant à partir de hier soir 21h, plus aucun avion ne peut atterrir ici à Cuba. Donc nous on est bloqués sur l'île jusqu'à Nouvelle-Ombre. Donc là, nous avons, notre avion le 28 était prévu pour le 28 mars. Notre vol a été annulé. Et demain nous regagnons la Havane, la ville, la capitale de Cuba. Et nous allons en savoir un tout petit peu plus puisque nous allons aller à l'agence Iberia directement de la Havane pour savoir si ils nous remettent sur un vol qui est censé partir avant mardi. Pourquoi avant mardi ? Parce que le gouvernement cubain a demandé à ce que les 60 000 touristes qui sont bloqués en ce moment à Cuba, les 60 000, donc 5000 français, doivent repartir maximum dernier délai mardi. Nous, nous allons en savoir un petit peu plus demain. C'était juste une petite parenthèse que je voulais vous expliquer pendant nos vacances. Je sais que voilà, vous devez tous confinés chez vous. Mais bon voilà, ici à Cuba pour le moment, on est tous dans la rue encore. Donc on verra bien ce qu'il en est. C'est parti. 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 Tiens, qu'est-ce qu'il faut ? Oui, on est le dimanche 22 mars, c'est le grand départ de Cayo Levissa, ça y est, c'est fini, donc là nous allons faire le check-out, la réception, et ensuite de la réception, on va prendre le petit déjeuner, nous allons prendre le ferry, le même que nous avions pris lorsque nous sommes arrivés, et de là nous attend notre chauffeur que nous avons réservé le vin, voilà. Donc là on va prendre le petit déjeuner. Sous-titrage ST' 501 Donc je vais déjeuner, j'ai trop faim, allez à tout à l'heure. Voilà, donc là on est dans le Fierry pour le retour sur l'île de Cuba directement, et donc on est venu, là, les peu de touristes qui restaient sur l'île à rentrer, donc comme vous pouvez le constater. Bon ben voilà, là on vient de récupérer notre taxi, en fait, au ferry, voilà, au terme, il y avait le ferry, et là on va directement à Laval. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ben là on vient d'arriver à l'aéroport, et on est en train de chercher le comptoir Iberia, donc on ne sait pas du tout où il est. C'est pas du tout, du tout comme en Europe, donc on va chercher encore... Où est-ce que le comptoir Iberia ? Donc voilà, on est à l'aéroport de Laval, là, on attend, donc on avait notre vol prévu, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, le 28, mais notre vol a été annulé. Donc maintenant, on a décidé de venir directement à l'aéroport pour voir si Iberia peut nous changer notre billet d'avion. Bon ben après une journée passée à l'aéroport, après une journée passée à l'aéroport de Laval pour savoir si on allait être pris ou pas, on était sur liste d'attente, et du coup on a eu notre vol, donc là on vient d'arriver à Madrid, et maintenant on va batailler pour essayer de rentrer à Barcelone, on est crevés. Voilà, ça y est, 24 ou 48 heures après, on vient d'arriver à Barcelone, on est crevés, donc il n'y a que nous, forcément, on n'était pas beaucoup dans l'avion. Il y a encore des avions qui volent, donc là, on va récupérer nos affaires, nos sacs, nos valises, quoi, et on trace à la maison. Maintenant, on ne sait pas si on va pouvoir prendre un taxi, si on va pouvoir prendre un bus. Nos vacances à Cuba s'arrêtent là, merci d'avoir suivi mes aventures. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, et de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, en espérant avec beaucoup de patience le retour à la normalité, pour vous faire découvrir d'autres lieux. Muchas gracias, hasta luego. Donc là, on se croirait vraiment en plein documentaire, en animalier, dans la faune et la fleur de Cayo Lévissa. Nous attendons à ce que ces drôles d'oiseaux se mettent à voler. Oh, les amis, vous allez pêcher ? Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! .